La Passe, 600 000 habitants. La Passe signifie la paix. Un paradoxe dans ce pays particulièrement instable. 185 coups d'état en 146 ans d'indépendance. Durée de vie moyenne d'un régime, 10 mois à peine. Sous le régime Torres, Che Guevara, mort en 1967 dans les maquis de Valle Grande, dans la province orientale de la Bolivie, était sorti de la légende et de la clandestinité. Che Guevara, qui voulait deux ou trois Vietnams en Amérique latine. On jonglait avec la liberté, une liberté qui, aux yeux de l'opposition et d'une partie non négligeable de l'armée, avait un parfum d'anarchie. La source du pouvoir, c'est l'armée et l'aboutissement provisoire, c'est la place Murillo, siège du palais présidentiel. C'est la promenade du dimanche entre deux coups d'état. En soulevant les rideaux de sa fenêtre, le nouveau locataire du palais, quel qu'il soit, peut méditer sur la fragilité du pouvoir en Bolivie. À ce réverbère, à quelques pas de la présidence, fut pendu, en 1946, un des 185 présidents boliviens. Le général Torres avait accepté qu'ouvriers, paysans et étudiants se constituent en assemblée du peuple. Une assemblée qui poussait à un socialisme intransigeant et au rétablissement immédiat des relations diplomatiques avec Cuba. Pour l'opposition, c'était le premier soviét d'Amérique latine. Bien entendu, la réalité bolivienne se situe bien au-delà des péripéties politiques. Une petite voiture allemande coûte ici l'équivalent de 280 000 francs belges. Qui peut se permettre l'achat d'une telle voiture ? Sauf dans les villes, 70% sont les Indiens, descendants des Aïmaras pré-Incaïques ou des Quechua. Ces Incas vaincus au XVIe siècle par un aventurier de génie, Francisco Pizarro, qui avec une poignée d'hommes, 180 très exactement, se tailla un empire et l'offrit à la couronne de Castille. La plupart des Indiens en ville sont de passage. Après avoir vendu leurs marchandises ou leurs produits maraîchers, ils retournent sur les hauts plateaux de la Cordillère des Andes. C'est là que se trouve la Bolivie réelle. C'est un autre univers, indifférent bien souvent aux rumeurs et aux bouleversements du monde. De l'Empire espagnol, il ne reste rien. Sinon cette religion que les moines espagnols après les conquérants ont imposée, moins à coups de sermons qu'à coups d'arc-buses. Sous-titrage ST' 501